Bienvenue à toutes et à tous. Je vous propose donc de commencer officiellement ce webinaire. J'espère que tout le monde m'entend bien, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Je vois des pouces qui se lèvent. Donc super, un grand merci d'être là aujourd'hui. On est ravis de vous avoir autour de cet écran. Pour ce moment dédié à la restitution de l'impact du programme des étoiles et des femmes. Donc on est ensemble pour la prochaine heure. Je vais peut-être commencer par vous dire comment on va articuler ce webinaire. On va commencer par une courte représentation de notre association Festin, qui a lancé ce dispositif qui s'appelle des étoiles et des femmes. Ensuite, on laissera la parole à Laura Le Sceau du cabinet Correis, qui a mené l'étude d'impact du dispositif, dispositif qui fêtera ses dix ans l'an prochain. Et d'ici à peu près 30 minutes, on laissera un temps d'échange pour toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat afin qu'on puisse y répondre. Merci en tout cas d'être avec nous. Donc peut-être pour commencer sur l'association Festin. On est une association marseillaise, mais à périmètre national, et qui s'appuie sur la cuisine pour en faire un vecteur de transformation et d'insertion sociale. Pour ça, on travaille sur deux axes. La mise en place de parcours d'insertion d'excellence dans la restauration. Et également, on accompagne le secteur de la restauration dans sa transition sociale. On a quatre grands projets sur lesquels on est mobilisés. Donc Festin porte la table de canard à Marseille, qui est un traiteur en insertion, qui s'est lancé il y a à peu près 35 ans. Et notre deuxième projet, qui est l'objet de la réunion de ce jour, c'est le programme des étoiles et des femmes, lancé en 2015. On a également un restaurant qui s'appelle Les Beaumets, qui est le premier restaurant bistronomique ouvert au grand public au sein de la prison des Beaumets à Marseille. Et c'est un restaurant qui a ouvert l'an dernier, donc il y a un peu plus d'un an, et qui est un restaurant en insertion. Et on travaille beaucoup avec les chefs pour favoriser une transition vers un secteur de la restauration plus juste, plus durable, et plus inclusif, évidemment. Le dispositif des étoiles et des femmes, qui nous réunit aujourd'hui sur ce temps, est un dispositif qui a pour objectif d'accompagner des femmes éloignées de l'emploi, qui sont majoritairement issus des quartiers prioritaires de la ville, a accédé à un diplôme certifiant. C'est en collaboration avec des chefs étoilés et des grandes tables qu'on a lancé ce dispositif. C'est un projet qui existe, qui a démarré à Marseille, et qui depuis a essaimé dans 14 villes en France, et qui est porté par nos associations partenaires dans toutes les villes que vous voyez sur la carte. Moi, je fais partie de ce qu'on appelle la tête de réseau, et donc je coordonne le réseau à partir de Marseille, et c'est l'association Festin qui porte ce dispositif. Donc voilà déjà pour un rapide balayage aperçu de ce dispositif. Et maintenant, si vous voulez bien, je vais laisser la parole à Laura, qui va revenir plus largement sur cette étude. Donc cette étude a été lancée l'an dernier, en 2023, et l'objectif c'était vraiment de faire un état des lieux objectif de notre programme qui a été lancé en 2015. Et donc pour ça, on a mandaté le cabinet Coris pour justement aller, avec sa méthodologie, aller interviewer et interroger les femmes qui ont fait partie du dispositif depuis le début, pour voir justement ce qui en est ressorti et les retombées. Et c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Cette étude complète est disponible sur notre site Internet. C'est un rapport qui fait une centaine de pages que je vous invite à aller découvrir. Et ce qu'on voulait, c'est également vous présenter une version synthétique aujourd'hui des retombées. Et vous laissez une chance de justement poser vos questions sur les aspects que vous avez envie d'éclaircir. Voilà, je laisse la parole à Laura. Merci. Merci Florence. Bonjour à toutes et à tous. Je vais juste présenter en quelques mots le bureau d'études dont je fais partie, qui s'appelle Coris. Donc, on s'appelle Coris Conseil et Recherche en Impact Social. On propose grosso modo trois offres de services. La première et principale, c'est de mener des études d'impact social ou de besoin, donc mener des travaux pour prouver, démontrer, documenter les impacts de structures et de programmes sur leurs bénéficiaires. On équipe aussi les structures à suivre leurs impacts par eux-mêmes dans le temps long, donc avec des dispositifs de suite des impacts. Et enfin, on mène des études d'impact économique, donc à travers certains impacts sociaux. On a aussi des retombées économiques parfois sur la collectivité, pour des entreprises, pour les pouvoirs publics. Et donc, on essaye de monétariser ce type d'impact. Et on va le faire aussi pour des étoiles et des femmes. Donc, je vais vous présenter les résultats. Et on mène ces travaux depuis 2019 auprès d'associations, de fondations, d'entrepreneurs sociaux ou d'agences de l'État. De manière généraliste, on a une expertise qui n'est pas spécifique sur un secteur en particulier, mais on prend le parti de mobiliser les apports de la recherche dans tous nos travaux. Et on va travailler sur des programmes, sur des thématiques variées, des publics variés, que ce soit de la justice, des femmes, des thématiques de santé, de dépendance, handicap, éducation, etc. Voilà, juste en quelques mots, ce qu'on fait chez Correis. Et en l'occurrence, je suis ravie de pouvoir vous présenter les résultats, donc la synthèse des résultats de notre étude d'impact social auprès des bénéficiaires à l'UMI de Désétoiles et des femmes. Donc, comme le disait Florence, on a mené cette étude au périmètre des personnes qui sont déjà sorties du programme. Donc, on va regarder la trajectoire de ces bénéficiaires. On a mené cette étude en 2022 et 2023. On a commencé, évidemment, par une phase de cadrage de l'étude fin 2022. On a mené des entretiens exploratoires avec l'équipe des Étoiles et des femmes, avec des personnes sur le terrain, avec des femmes, avec des partenaires du programme également, de façon à construire un référentiel d'évaluation, donc un ensemble d'hypothèses qu'on allait vouloir vérifier, documenter avec des données sur le terrain. Donc, construire un ensemble d'hypothèses sur les types de retombées du programme et puis formaliser des outils de collecte de données. Donc, concrètement, deux enquêtes par questionnaire et puis un guide d'entretien pour s'entretenir avec des femmes alumnées. Donc, c'est ce qu'on a fait dans un second temps. On a eu une période de collecte de données début 2023. Donc, on a déployé deux enquêtes, comme je vous le disais. Une enquête pour aller interroger les bénéficiaires des alunis de court terme, donc celles qui étaient sorties depuis un an, au maximum deux ans du programme, pour aller vraiment chercher à retracer leur trajectoire d'insertion et leur trajectoire économique et de façon à pouvoir documenter les retombées économiques également pour la collectivité à travers leur insertion dans l'emploi. Elles étaient éloignées de l'emploi, elles retrouvent de l'emploi. Donc, ça permet d'avoir des impacts sociaux sur leur trajectoire, mais également des impacts économiques pour les pouvoirs publics. Et puis, on a une enquête beaucoup plus approfondie qu'on a menée auprès des alunis de long terme pour pouvoir documenter leur trajectoire d'insertion professionnelle, économique, mais également sociale, personnelle, pour vérifier que le programme avait des effets qui se maintenaient dans le temps. Et donc, on a utilisé toutes ces données-là quantitatives, donc par questionnaire. Et puis, on les a croisées avec des entretiens semi-directifs auprès de 15 anciennes bénéficiaires du programme. Donc, on a croisé un jeu de données quantitatives et qualitatives de façon à répondre aux questions qu'on se posait avec cette étude et de pouvoir restituer nos principaux enseignements dans une synthèse de l'étude, mais aussi un rapport plus complet qui est disponible en ligne, comme le disait Florence. Donc, dans la suite de la présentation, je vais vous exposer les principaux messages, les principaux points clés de l'étude. D'abord, revenir sur le profil de ces anciennes bénéficiaires. Donc, de manière générale, elles sont peu ou pas diplômées. On a quand même 56 % de ces anciennes qui n'avaient pas de diplôme français avant des étoiles et des femmes. elles avaient peu ou pas d'expérience professionnelle. 22 % exerçaient une activité professionnelle au moment de rentrer en formation. Il y avait une grande partie qui n'avait pas du tout exercé d'activité dans l'année précédant la formation. On a une partie des alumnis qui rencontraient des difficultés à s'insérer en France parce que 45 % d'entre elles étaient des primo-arrivantes, des primo-migrantes. Donc, elles n'étaient pas nées en France et une certaine partie d'entre elles éprouvaient un besoin d'inclusion. On avait également un besoin d'insertion compatible avec les enfants en bas âge. Il faut rappeler que 72 % d'entre elles avaient des enfants, ont toujours des enfants, et 38 % d'entre elles élevaient leurs enfants seules. Donc, l'idée était pour elles de trouver un emploi qui soit compatible avec le fait de garder leurs enfants. Certaines d'entre elles avaient des enfants en bas âge. Et enfin, pour certaines autres, on avait aussi des personnes qui avaient déjà un peu d'expérience dans la restauration, mais pas sur des métiers qualifiés ou sur des métiers qui étaient éloignés de la cuisine. Et donc, elles cherchaient à obtenir un diplôme pour briser le plafond de verre et obtenir des emplois plus qualifiés, mieux rémunérés, mieux reconnus. Et donc, on avait aussi ce besoin de qualification, de légitimation pour ces femmes-là. Voilà quelques mots sur le profil de ces femmes. En lien avec ces besoins-là, le dispositif des étoiles et des femmes va avoir des impacts différents, de différentes natures, plus ou moins transversaux. On a des impacts, des effets transversaux sur l'acquisition de compétences, métiers et de savoir-être à travers le CAP et puis l'accompagnement autour de ce CAP. Des impacts en termes d'insertion. le dispositif va permettre de remobiliser les femmes autour d'un projet professionnel, de renforcer les compétences de recherche d'emploi, d'accéder à un réseau et puis d'épanouissement professionnel de manière générale, la possibilité de vraiment pouvoir choisir son emploi, un emploi qui répond à ses aspirations et à travers cela également de renforcer leur situation économique. Donc ça, ce sont des effets qu'on va retrouver de manière transversale pour l'ensemble des femmes bénéficiaires qu'on a pu enquêter. Et puis, il y a des effets un peu plus spécifiques selon les difficultés initiales de ces femmes. Pour certaines, on a une levée des freins périphériques à l'emploi. Donc typiquement, garde d'enfants, la mobilité, l'accès au logement, des choses comme ça. Et puis, une autonomisation dans les démarches, notamment pour les femmes qui étaient primo-migrantes, de façon à ce que l'insertion soit plus durable. Et enfin, des effets positifs sur le développement personnel et la confiance en soi. Selon les profils des femmes, il y en a certaines qui avaient beaucoup de mal à justement croire en elles-mêmes. Et donc, à travers cet accompagnement, cette formation, on a pu mettre en avant des effets sur leur développement personnel pour certaines d'entre elles. Donc, c'est sur ces quatre types d'effets qu'on va revenir. Je vais d'abord vous présenter des chiffres et témoignages clés sur la trajectoire professionnelle de ces alumnis. ensuite, je reviendrai sur les retombées sur leur vie personnelle de manière générale. Et enfin, on fera un petit focus sur l'impact économique, que ce soit sur elles ou sur les pouvoirs publics, donc les retombées économiques pour la collectivité qui ressortent de ce programme. Alors, en commençant par la nouvelle trajectoire professionnelle, on a en premier lieu un impact du dispositif sur l'accès au diplôme. Je vous rappelle que 56% des femmes n'avaient pas de diplôme français avant des étoiles et des femmes. À l'issue de cet accompagnement de cette formation, 97% des femmes ont obtenu leur CAP Cuisine, ce qui est un vrai frein à l'accès à des emplois reconnus, qualifiés dans ce secteur. Et ça va être, au-delà de ça, aussi une source de fierté. C'est un accomplissement, un réel accomplissement lorsqu'on n'a jamais été diplômé et lorsqu'on reprend ses études après un certain nombre d'années. Donc, on a beaucoup de témoignages là-dessus sur un aspect de fierté de conscience en soi qui est obtenu à travers cet accès au diplôme. Par exemple, ce témoignage, être diplômé, c'est énorme pour moi, c'est une fierté d'avoir un CAP, j'avais 37 ans. Donc, on reviendrait là-dessus, mais il y a l'idée de rayonner au sein de son cercle également à travers cet accès au diplôme. Avec cet accès au diplôme, on a aussi une insertion professionnelle qui est rapide et durable. Comme je vous le disais, 22% des femmes exerçaient une activité professionnelle avant la formation, donc seulement 2% en CDI. Après la formation, on a 65% des femmes qui étaient en activité moins de 6 mois après l'obtention des CAP et 44% en moins de 3 mois. Donc là, on ne prend pas en compte la promotion qui a été impactée par le Covid puisqu'elle est sortie à un moment donné où les restaurants n'étaient pas ouverts ou en tout cas contraints. Et 70% obtiennent un emploi, retrouvent un emploi en moins d'un an après l'obtention du CAP. Ce qu'on peut comparer aux sortants de CAP de manière générale en France qui obtiennent un emploi en moins d'un an, enfin 58% d'entre eux obtiennent un emploi en moins d'un an. Et cette insertion, elle est durable puisque les alimis de 3 à 5 ans après le programme sont 73% à exercer une activité professionnelle. Ce qu'on peut comparer par exemple aux populations de femmes vivant en quartier prioritaire de la ville au niveau national, 40% d'entre elles exercent une activité professionnelle. Et dans le détail, on a 62% qui sont en salariat et 11% en entrepreneuriat. et donc 60% en s'est dans des emplois stables. Donc voilà pour les chiffres d'insertion au niveau global. Ce que ça permet au-delà de l'insertion, de l'accès à l'emploi, c'est de travailler dans le secteur et dans les conditions de leur choix. Donc on a 74% des actifs qui travaillent dans le secteur de la restauration avec près d'une femme sur quatre qui est chef ou chef de partie. Donc ce sont des postes qui sont encore très peu féminisés dans le secteur trois à cinq ans après le programme et elles obtiennent des emplois qui correspondent à leurs choix, à leurs aspirations. 86% d'entre elles trouvent un bon équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle et 77% d'entre elles sont satisfaites de leur contrat. On a même 57% qui se sentent plus davantage capables de le négocier qu'avant le programme. Donc on a un effet d'empowerment également là-dessus. Et enfin, on a 82% d'entre elles qui nous disent se sentir en capacité de changer d'emploi ou d'accéder à l'emploi de leur choix. En entretien qualitatif, on a parlé avec des répondantes qui avaient d'elles-mêmes pris l'initiative de changer d'emploi lorsque leur emploi ne correspondait pas à leurs aspirations ou quand les conditions avaient changé. Elles étaient en capacité de chercher un nouvel emploi et d'aller jusqu'au bout de ce processus. Donc un empouvoirment professionnel du point de vue du secteur et du point de vue des conditions, mais également en termes d'ambition et de fierté de changement de regard sur ses propres capacités. On a des effets sur la fierté qu'elles ressentent. Donc 60% des femmes se sentent plus fières vis-à-vis de leur travail qu'avant le programme et 45% se sentent plus légitimes. En entretien qualitatif, on a beaucoup de femmes qui nous ont parlé de leurs rêves. Elles osent y croire. Elles osent croire à un projet par exemple d'ouverture d'un restaurant. On a ce témoignage d'une alunique qui nous dit je vais ouvrir un restaurant de 200 couverts et grâce au réseau je sais que j'ai des personnes qui vont m'aider et que je suis capable. Et de manière complémentaire, 55% se sentent davantage en capacité de donner leur avion au travail. Donc ça rejoint l'idée de pouvoir s'affirmer, de pouvoir s'en être capable de négocier, d'exprimer son avis au travail au-delà du fait d'accéder à un emploi de son choix. Voilà pour la trajectoire professionnelle. Si je passe maintenant au retombé sur la vie personnelle de manière plus générale à travers cette amélioration de la situation dans l'emploi, cette conscience en ses capacités professionnelles, on a aussi un empouvoirment personnel qui est boosté. On a des femmes qui ont plus confiance en elle de manière générale, 57% d'entre elles, selon leur situation initiale, comme je vous le disais auparavant. 55% se sentent plus valorisées par leur entourage pour leur travail et 43% disent faire davantage de projets. La moitié connaissent mieux leurs forces et leurs faiblesses. On a aussi des femmes qui nous disent qu'elles vont davantage vers les autres, qu'elles enrichissent leur vie sociale au-delà de leur cercle familial. 45% d'entre elles nous ont dit qu'elles avaient donné envie par leur parcours à certaines personnes de leur cercle proches de cuisiner ou de reprendre leurs études. Ce sont des ambassadrices. Elles ont une capacité à rayonner dans leur communauté. On a ce témoignage qui nous dit « Je suis fière de dire que je suis une cuisinière diplômée. Mon métier m'a ouvert tant d'horizons que parfois, j'ai du mal à y croire. » Ce qui illustre bien ces effets de rayonnement. Et enfin, pour certaines d'entre elles et encore une fois en particulier pour celles qui étaient le plus éloignées de l'emploi voire qui étaient issues de l'immigration, on a des effets sur l'empouvoirment social. 45% des femmes nées à l'étranger se disent plus autonomes dans leurs tâches administratives contre 27% des stagiaires de manière générale. On a vraiment cet effet boosté pour les personnes qui sont les plus éloignées de l'insertion en France et 44% d'entre elles qui ont vu leur situation de logement, leur accès au transport ou aux soins s'améliorer. Donc, au-delà de l'aspect professionnel et personnel, on a une situation sociale qui s'améliore et une autonomisation dans ces démarches-là. On peut aussi parler de la langue française qui était aussi une barrière à l'insertion et sur lesquelles le programme appuie également. J'ai appris la langue française grâce à des étoiles et des femmes. Je suis utile aussi dans mon métier. Je m'intègre vraiment dans la société française. Donc, ça, c'est pour les retomber sur la vie personnelle en termes personnel et social. On a également évidemment un impact économique sur ces femmes et sur la collectivité. D'abord, 53% d'entre elles nous disent se sentir plus à l'aise financièrement qu'avant le programme. et on a des chiffres pour l'objectiver. Leur revenu net mensuel moyen, il va augmenter entre avant le programme et après, donc de 914 euros en moyenne avant le programme à 1385 euros à 3 à 5 ans après. Donc, c'est une moyenne basée sur ces enquêtes. C'est également une façon de sortir de la grande précarité. La part de femmes qui gagnaient moins de 1200 euros par mois passe de 80% à 46%. Donc, vous voyez ici qu'il reste des disparités dans la situation économique des femmes, même 3 à 5 ans après, mais beaucoup moins qu'avant. Et en miroir de cette amélioration de la situation économique, on a aussi un recours aux prestations sociales, que ce soit le RSA ou l'ARE, qui va diminuer entre avant et après le programme puisque l'accès à l'emploi s'améliore et la situation économique s'améliore. Et en lien avec justement ces prestations sociales, ces revenus qui augmentent, on peut mettre en évidence des retombées pour les pouvoirs publics en chiffrant l'augmentation des recettes fiscales en lien avec cette insertion professionnelle et la réduction du versement des prestations sociales comme le RSA et l'ARE, mais pas seulement. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de mettre en regard les coûts publics du programme, donc 2917 euros par femme par an hors coût de formation avec les impacts économiques de ce programme, donc en comparant la trajectoire d'insertion professionnelle et économique des femmes juste après le programme, un an à deux ans après le programme avec celle qui était la leur un an pendant l'année avant la formation. Donc on obtient 4756 euros d'impact économique par femme par an l'année suivant le programme et 8246 euros sur deux ans. Ce qu'on peut mettre au regard des coûts pour obtenir un ratio d'un euro investi par la puissance publique qui permet d'économiser 2,89 euros dans les deux ans suivant le programme. Voilà pour ces chiffres sur les retombées économiques pour les pouvoirs publiques et pour finir cette présentation avant de prendre vos questions on a aussi dégagé quelques regards sur le programme quelques enseignements ou quelques pistes de réflexion à travers les témoignages des femmes et nos entretiens avec elles. Le premier c'est la valorisation de l'action de sourcing et de mobilisation du dispositif en amont de la formation on a toute une action de sourcing auprès des partenaires dans les quartiers et une action de mobilisation des femmes pour lever les barrières périphériques mais également les barrières psychologiques à la reprise d'une formation qui est a priori clé justement pour cet impact que l'on peut voir en termes d'empowerment et aussi en termes de retombées économiques plus on va chercher des personnes qui sont très éloignées de l'emploi plus l'impact doit être important en termes d'insertion et en termes de retombées économiques donc c'est quelque chose qui est une plus-value importante du dispositif qu'on pourrait continuer à valoriser on a aussi cet accès à un réseau de restaurants engagés gastronomiques étoilés qui a des effets vertueux évidemment pour les femmes qui recherchent un accès à ce type de réseau et qui veulent s'insérer dans ce type de gastronomie mais pas seulement même celles qui ne recherchent pas forcément à s'insérer dans ce type de gastronomie ont pu profiter bénéficier de cet accès à un stage qui est valorisé pour la suite de leur parcours et puis en ont retenu aussi de la fierté en termes de rayonnement également autour d'elles auprès de leur père d'avoir pu accéder à ce monde-là d'avoir pu le découvrir avoir une immersion dans ce monde et de ce monde-là et enfin on a des on a eu des suggestions des attentes des bénéficiaires alumnis qui nous ont qui ont appelé de leur vœu un suivi de Désétoilés et des femmes dans le temps long sur certaines situations d'insertion qui peuvent être plus compliquées notamment mais également de manière générale dans l'animation d'une communauté d'anciennes elles s'appellent de leur vœu le fait de rester en lien de continuer à mobiliser leur réseau de femmes et de faire communauté voilà pour les enseignements et les pistes de réflexion pour ouvrir la discussion je vous remercie de votre attention on peut poser des questions Laura oui bien sûr oui bonjour Didier Colombier de la fondation Amber est-ce qu'on peut revenir deux slides en arrière sur c'était l'impact financier je voulais savoir ce qu'il y avait dans l'impact financier ou s'il y a un détail qui est disponible voilà oui le détail est disponible dans le rapport l'idée c'est de de sommer la les cotisations sociales associées au 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 à l'insertion professionnelle des femmes et à leur niveau de salaire donc on a on a repris en compte le niveau de salaire des femmes déclarées et leur insertion en fonction de du type d'emploi donc cdi cdd etc on a pu on a pu simuler les cotisations sociales équivalentes on a également simulé les montants de RSA d'ARE d'ASS etc équivalent à leur situation dans l'emploi avant le programme et un an après et deux ans après le programme de façon à mettre en évidence ces dépenses évitées ou ces recettes supplémentaires du point de vue de l'état le détail est dans le rapport mais je peux vous proposer merci c'est déjà très clair et j'irai chercher des éléments bravo merci très intéressant bonjour je suis d'Amelagu je travaille à France Travail sur l'agence qui porte la formation avec Festin pareil je m'interroge sur le fait d'avoir sorti les coûts de formation sur les coûts publics du programme oui puisque c'est un coût de formation qui existe de toute façon pour les places en CAP on se disait que l'idée c'était de montrer la plus-value du programme dans l'action de sourcing également qui n'est pas qui n'est pas présente qui n'aurait pas permis à ces femmes là spécifiquement d'accéder à la formation et donc c'est pour ça qu'on a préféré utiliser enfin mobiliser seulement les coûts du programme et non pas les coûts de formation qui auraient de toute façon été associés à ces places en CAP c'était un parti pris bonjour Isabelle peut-être pour compléter Laura donc moi je suis Armand Hurot je suis le directeur de l'association Pestin le périmètre pour nous des étoiles et des femmes c'est vraiment le programme qui vient compléter la formation donc qui vient compléter qui se greffe sur des actions de formation préexistantes sur des marchés préexistants donc notre travail c'était vraiment de pouvoir identifier quel est l'impact du programme des étoiles et des femmes sur les gens et donc de cet accompagnement supplémentaire que réalisent les associations par rapport à une absence de cette action comme il y a dans de nombreux CAP ou de formation cuisine par ailleurs donc l'idée c'est vraiment de pouvoir chiffrer les dépenses publiques qui viennent compléter l'action de formation les groupes pédagogiques et de pouvoir estimer l'impact de cette action complémentaire et donc c'est ce périmètre qui a été définit en même temps dans les coûts publics du programme et les impacts économiques c'est plus clair effectivement c'est une question qui revient beaucoup donc c'est 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 important d'en parler effectivement très bien je vais m'interroger également sur vos chiffres sur le taux de retour à l'emploi puisqu'on n'a pas vraiment les mêmes à France travail vous prenez quel type de reprise d'emploi vous prenez tout quel que soit le type de contrat quelle que soit la durée quelles sont les données que vous récupérez effectivement on a pris en compte tous les emplois pour à la fois CDD CDI Entrepreneuriat pour les sorties et là on parlait de leurs donc les chiffres d'emploi qu'on propose à 3 à 5 ans donc on leur demande de quelle est la situation actuelle et celles qui ne sont pas donc au-delà des 73% qui sont en emploi 3 à 5 ans après on a on a 13% en plus qui sont en recherche d'emploi 8% qui sont en incapacité de travail 5% qui sont en formation et 2% qui sont à la retraite alors c'était plutôt les chiffres sur les retours à l'emploi à 6 mois voire moins d'accord mais je pense que c'est la même chose on a repris on a pris en compte tous les contrats d'accord il y a le détail c'est ce que vous disiez dans le rapport c'est ça oui tout à fait merci et peut-être aussi pardon pour compléter donc c'est des chiffres qui sont nationaux oui donc qui sont sur l'ensemble donc c'est pas seulement sur Marseille d'accord c'est l'ensemble de 12 villes voilà donc c'est un impact agrégé sur 12 villes différentes 12 territoires ou 13 territoires je sais pas loire en fait ça dépend des années comme on prend toutes les alumnées de 3 à 5 ans après le programme 5 ans 5 ans enfin voilà au tout début du programme il n'y avait pas autant de villes engagées donc peut-être que 5 ans après le programme c'est des alumnis de 3 à 4 villes et puis au fur et à mesure on a de plus en plus de villes représentées dans les cohortes d'accord merci je vois qu'il y a une question de Christine Palvini je laisse la main oui bonjour moi j'avais deux questions en fait la première c'était que les femmes pour la plupart ont des enfants donc comment vous faites en début de programme pour lever ce frein puisqu'il faut qu'en début de programme elles aient plus ce frein pour pouvoir suivre la formation ma deuxième question est de savoir si vous allez créer cette communauté d'anciens bénéficiaires je vous laisse la main Florence oui tout à fait merci pour la question en effet c'est effectivement beaucoup de femmes ont des enfants et des jeunes enfants et c'est vraiment très important pour nous qu'elles ne soient pas exclues justement du dispositif et on est là pour ça pour les accompagner à retrouver de l'emploi malgré une situation familiale compliquée et donc on a en fait on a une enveloppe qu'on met à disposition des femmes pour les aider à gérer leur garde d'enfants donc ça peut passer soit directement par des en fait nous on se met en lien soit avec les services de la ville directement pour essayer d'avoir des places que ce soit en crèche en périscolaire etc ou on peut passer aussi par des agences publiques ou privées pour mettre en place ces gardes l'idée aussi c'est de les autonomiser dans cette démarche dans un second temps pour qu'ensuite à l'issue du programme elles sachent elles soient en mesure de faire elles-mêmes ces démarches et pour pour la seconde question concernant la communauté des anciens des anciennes mais pour compléter déjà la première pardon l'idée c'est vraiment alors et peut-être qu'il faut un petit peu insister là-dessus c'est que les personnes qui sont bénéficiaires du programme des étoiles et des femmes sont des personnes qui n'auraient pas pu accéder à la formation sans le programme c'est-à-dire que si on identifie des femmes et elles sont on les considère comme suffisamment autonomes que ça soit au niveau social au niveau professionnel en termes d'autonomie de confiance en elles ou qui n'ont pas suffisamment de freins périphériques c'est-à-dire de garde d'enfants etc on considère que ces personnes ne sont pas éligibles au programme des étoiles et des femmes donc c'est aussi ça à bien prendre en compte dans les résultats qui sont obtenus c'est-à-dire que ce ne sont pas si on compare à des résultats d'un CAP classique en fait on minimise fortement l'impact du programme car ce ne sont pas les mêmes publiques vraiment si on voit une personne qui pourrait s'inscrire à un CAP cuisine pour nous c'est des raisons pour ne pas la prendre et donc effectivement il y a la garde d'enfants qu'on met en place mais il y a toutes les autres aides qu'on va leur apporter que ce soit de l'accompagnement social de l'aide à la mobilité au logement l'idée c'est vraiment de pouvoir faire un diagnostic à 360 pour essayer de leur apporter un soutien matériel et psychologique pour qu'elles puissent être en capacité de s'inscrire et d'aller jusqu'au bout de leur formation et sur la communauté effectivement c'est en discours avant d'abnamer la communauté du coup pour lever le frein il y a les freins il y a combien de temps entre le moment où vous les sélectionnez et le moment où la formation démarre vous avez combien de mois pour vous occuper de ces levées de freins en moyenne c'est en fait déjà c'est tout au long de la formation qu'on va les accompagner à lever les freins parce qu'il y a plein de freins très différents il y a les freins à la garde d'enfants dont on a parlé les freins à la mobilité les freins administratifs le logement il y a aussi un certain nombre de femmes qui ont des difficultés d'ordre psychologique donc voilà c'est un panel assez large et donc tout au long de l'année on les accompagne effectivement nous comment on déroule l'année c'est qu'il y a on va dire que les premiers six mois sont vraiment dédiés à cette levée des freins et après on va dire que le reste des six mois sont plutôt dédiés à l'emploi à la remise en emploi quand les principaux freins sont levés mais encore une fois c'est vraiment un travail sur l'année en fait on commence l'identification des bénéficiaires des futurs stagiaires on commence entre mars et mai selon les antennes selon les spécificités locales et donc en fait dès qu'on lance on commence à identifier ces freins donc ça peut voilà ça peut s'étaler à partir de mai jusqu'à comme je vous disais la fin du la fin du programme autre chose qui est vraiment important à avoir en tête c'est qu'il y a un certain nombre de freins qui sont cachés c'est à dire qu'au départ on va recruter des personnes on va pouvoir grâce à à nos outils déceler un certain nombre de freins mais il y en a d'autres qui vont apparaître en cours de parcours un peu comme un iceberg et donc cela par exemple le problème de santé c'est quelque chose qui souvent n'apparaît pas au départ et peu à peu ça émerge et donc ça pareil on va les lever on va les accompagner à essayer de lever ça avec nos partenaires parce que notre dispositif est vraiment un dispositif partenarial on ne fait évidemment pas ça tout seul et on est très en lien avec les différents acteurs locaux sur tous les territoires où nous sommes est-ce que ça répond à votre question alors peut-être pour la communauté des anciens qui était l'autre question on y réfléchit effectivement c'est quelque chose auquel on réfléchissait d'avoir ce rapport ça nous permet aussi de souligner ce besoin une nouvelle fois donc effectivement c'était une intuition à l'origine et ça devient une intuition confirmée par le rapport de mesure d'impact alors que ce n'est pas quelque chose qu'on avait discuté avec le cabinet Correis c'est quelque chose qui est sorti comme ça donc effectivement ça nous fait réfléchir on n'a pas encore pris de décision concrète là-dessus peut-être vous dire deux mots sur nous comment est-ce qu'on a vu qu'est-ce qu'on en tire de cette mesure d'impact qu'est-ce qu'on en retient la première c'est que c'est un travail qui a été vraiment important avec une étude qui a été faite de manière particulièrement vaste puisqu'on n'a pas moins de 260 personnes qui ont répondu de femmes bénéficiaires qui ont répondu aux questions ce qui représente tout de même 48% de bénéficiaires totales de l'ensemble du programme donc c'est quelque chose d'important ce qui est intéressant aussi pour nous de voir et puis il y a certains chiffres qui ne sont pas forcément dans la synthèse mais qui sont disponibles dans le rapport plus complet c'est qu'effectivement il y a un retour à l'emploi fort on a moi j'aime bien regarder les chiffres sur les CDI effectivement on a 2% de femmes en CDI avant la formation contre 65% 3 à 5 ans après le programme mais il y a aussi un impact sur la qualité et la satisfaction du travail parce qu'il y a la remise en activité et après il y a la qualité du travail qui est plus souvent moins souvent soulignée ou plus difficile à déceler dans des chiffres et des indicateurs juste de l'activité ou pas de l'activité mais les chiffres que moi j'ai retenus c'est que 93% des personnes en activité apprécient les tâches et 88% de leurs responsabilités entre 3 et 5 ans après le programme et un autre élément qui nous a retenu notre attention c'est que à l'origine on a vraiment l'origine de ce programme c'était vraiment de travailler sur le plafond de verre c'était de se dire comment est-ce qu'on peut vraiment investir sur des personnes qui sont très éloignées de l'emploi et réussir à leur permettre de casser un plafond de verre et vraiment avoir une carrière et ce que nous on retient aussi de cette étude Correus c'est que une femme sur 4 devient chef de cuisine 3 à 5 ans après le programme 93% apprécient les tâches qu'elles font 77% ont des perspectives d'évolution et 82% se sentent en capacité de changer d'emploi si elles en ont besoin ou d'accéder à l'emploi de leur chemin donc il y a vraiment cette notion pour nous effectivement les chiffres à 6 mois et 1 an sont intéressants et sont forts et on voit un impact très significatif mais pour nous on voit que c'est en fait ce qu'on en tire aussi de cette étude c'est de montrer que c'est une trajectoire une trajectoire qui ne se termine pas à 6 mois ou à 1 an c'est une trajectoire qui se poursuit et un impact qui est fort sur la remise en activité mais aussi sur la qualité de ce travail et la satisfaction qu'elles ont donc voilà c'était le commentaire que je voulais en faire et de ce que j'ai retenu de ce travail en tout cas merci beaucoup Laura pour cette est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui Jean-François Pinteau pour France Travail la direction territoriale des Bouches-du-Rhône je voulais poser la question de la suite de l'avenir comment envisagez-vous la pérennité de ce dispositif notamment financièrement puisque là vous avez pris le parti de n'évoquer que l'accompagnement festin mais on sait que ça s'appuie aussi sur des financements publics via la formation d'ailleurs je note que sur le document que vous avez mis en partage France Travail n'est pas cité en tant que financeur donc ça veut dire que vous pensez pouvoir finalement trouver un modèle économique qui se dispensera des finances publiques ou des fonds de la formation ? Merci pour cette question Alors on n'a pas mis on n'a pas fait de mention de financeurs effectivement sur cette présentation puisque c'est une présentation de mesure d'impact donc effectivement l'ensemble des partenaires publics ou privés de ce programme ne sont pas mentionnés même si France Travail est un partenaire extrêmement important à Marseille dans les territoires et au niveau national tout comme l'est le ministère du travail et des partenaires privés comme le groupe Accor L'Oréal Caritas Pink Lady qui est ici et de nombreux autres ainsi que des partenaires opérationnels et bien sûr les partenaires membres du réseau et les associations dont de nombreuses associations sont présentes ici L'idée c'est vraiment c'est un programme qui permet qui permet à des personnes qui sont très au-delà de l'emploi d'accéder à la formation donc effectivement ce programme n'a pas de de pertinence sans un partenariat sur sur le sur la formation puisque c'est la raison d'être du programme c'est de rendre disponible la formation et de rendre accessible la formation cuisine et de permettre l'insertion à des personnes qui n'y auraient pas accès donc les partenariats avec les OBCO avec France Travail avec les régions sont au cœur du dispositif et sont au cœur de la stratégie partenariale donc la manière donc comment on envisage le futur c'est ça c'est une c'est une question assez vaste aujourd'hui on est on est on a un partenariat notamment avec avec le ministère du travail sur le plan d'investissement des compétences on a des discussions des discussions avec le partenaire privé et public pour la pérennité la question de la pérennité est très importante et pas si simple nous de pouvoir faire justement ce travail de mesure d'impact avec un cabinet extérieur qui soit qui soit externe qui soit reconnu qui soit objectif et puis qui puisse vraiment attester de l'impact du programme et pouvoir l'évaluer dans des termes objectifs pour nous c'est au cœur de cette stratégie d'objectivation et pour montrer qu'effectivement après des années et des années d'opérations ce programme de désétoiler des femmes a marché à Marseille marche sur tous les territoires auxquels il est déployé que ce soit à Strasbourg à Montpellier en Ile-de-France je ne vais pas tous les citer et un impact qui se poursuit au fil du temps donc c'est de pouvoir avoir ce discours effectivement il y a quelques années c'était un programme innovant l'innovation n'est pas tout aujourd'hui ce qu'on peut montrer c'est que c'est un programme qui fonctionne et donc que ça soit discuté sur les impacts et l'efficacité de ce programme pour essayer de le pérenniser avec nos partenaires actuels au futur je crois que ça répond à votre question monsieur Pintop oui merci alors je vois qu'il y avait une question dans le chat sur en quoi cette étude fait écho à notre utilité finalité sociale et modifie ou réoriente nos pratiques futures je vais prendre cette question déjà il y a beaucoup de choses qui ont été dites et soulevées par cette étude donc on a évoqué tout à l'heure la la communauté des alumnis qui est effectivement un axe de travail pour nous fort de notre expérience en plus de 10 ans et la communauté et voilà et devient grossie chaque année et effectivement on ressent également ce besoin au niveau des différentes villes et donc il y a un travail pour nous à faire de savoir comment accompagner cette communauté garder le lien à ce qu'elle nourrisse aussi les promotions en cours c'est un lien qui aujourd'hui existe dans le programme mais plutôt à l'échelle individuelle aujourd'hui c'est pas formalisé et donc c'est une réflexion qu'on a qu'on lance justement pour essayer d'arriver à des outils et à une formalisation d'une communauté d'alumni ça c'est le premier élément et le deuxième élément vraiment important pour nous dans cette conclusion et qui a vraiment fait écho chez nous c'était sur tout ce qui est lié au sourcing en fait nous c'était une étape en fait quand on déroule une année des étoiles et des femmes il y a plusieurs temps forts et évidemment le recrutement est un des temps forts mais c'est pas le seul et en fait ce qu'il y a une des conclusions de Corée ça a été de montrer l'impact fort de notre sourcing qui permet d'aller chercher des publics qui n'arriverait pas à venir dans cette formation sans nous et vraiment de cet accent important qu'on met et en fait ça nous a ça nous pousse à poursuivre cette réflexion sur ce sourcing comment faire pour aller encore plus loin aller chercher encore plus de femmes qui ne viendraient pas qui ne bénéficieraient pas de formation sans nous comment on l'améliore et donc là on est en train de réfléchir à est-ce qu'on peut aller mettre encore plus l'accent là-dessus en allongeant peut-être encore cette période de recrutement en essayant d'autres techniques et voilà c'est un petit peu trop tôt pour vous dire les suites mais en tout cas c'est des axes importants pour nous et pour le troisième qui a été présenté par Laura et vous voyez sur le réseau des restaurants c'est aujourd'hui des étoiles et des femmes évidemment en lien étroit avec tous les partenaires que Armand a cité tout à l'heure mais également avec la communauté des restaurateurs cette communauté des restaurateurs elle est clé pour nous pour la première raison évidente qui est que c'est elle qui accueille les stagiaires en stage et va leur permettre de leur montrer aussi la réalité du monde de la cuisine au-delà de ce qu'elles apprennent en formation qui est essentiel mais leur montrer aussi la réalité de l'emploi mais elle est aussi importante pour nous parce qu'en fait demain c'est là où ces femmes vont aller en emploi et en fait ce qu'on souhaite aussi dans le dispositif des étoiles et des femmes c'est de connecter les deux et de s'assurer que les emplois de demain vont être dans des que les emplois de demain vont être dans des bonnes conditions pour les femmes qu'on ne les envoie pas qu'on ne les forme pas sur un secteur qui les mette demain en difficulté parce que c'est un secteur encore difficile aujourd'hui et donc pour nous c'est vraiment de réussir à engager cette communauté des chefs à discuter avec eux à dialoguer pour favoriser vraiment une transition pour que le secteur de la restauration dans son ensemble bien sûr il y a et d'un secteur voilà aussi avec un certain lot de difficultés comme et donc on essaye de les accompagner de les accompagner à lever à les lever comment madame palébine il y a une question oui et ben oui toute petite question savoir si dans le questionnaire il y avait des questions complètement ou une question complètement ouverte et si vous avez eu un retour qui vous a étonné sachant que vous connaissez le secteur de façon très importante mais il y a est-ce qu'il y a quand même eu quelque chose qui vous permet de réfléchir sur autre chose ou sur un complément alors effectivement il y avait des questions ouvertes alors est-ce que ça m'a surpris je ne sais pas mais en tout cas il y avait plusieurs plusieurs retours et Laura en a mentionné un peu sur les sur les effets des rayonnements sur l'entourage sur la création de la fierté que ça pouvait produire auprès auprès de leurs enfants et de leur de leur entourage proche familial et donc ce qu'on n'a pas évalué exactement c'est plein d'effets on va dire périphériques c'est-à-dire comment est-ce que ça influe sur le décrochage scolaire des enfants la volonté qu'ont les enfants de poursuivre d'avoir des meilleures notes d'aller jusqu'au bac et de sur leur confiance en eux aussi de voir leur mère réussir à 40 50 ans à décrocher leur premier diplôme alors qu'elles n'ont jamais eu et qu'elles avaient des difficultés en français comment ça ça donne aussi de la fierté et du courage aux enfants pour faire d'eux-mêmes donc ça c'est des intuitions qu'on voit à travers à travers des des verbatims et qui sont dans ce rapport mais qui ne sont pas exactement on va dire chiffrées objectivées et évaluées mais en tout cas c'était quand même une intuition qui a été qui a été qui est renforcée maintenant par cette étude et peut-être juste alors je vois qu'il est 9h59 peut-être une dernière information que je voulais vous transmettre effectivement et ça c'est dans le rapport complet là on a parlé des coûts évités par femme mais du coup pour quand même comprendre l'ampleur du programme au national si on parle de 4756 euros de coûts évités par femme sur les 12 mois ça représente quand même près de 750 000 euros par an de coûts évités pour la collectivité pour une promotion de 156 femmes soit 13 promotions et le rapport indique aussi que c'est donc ça représente un coût évité d'une promotion des étoiles des femmes au national représente 1,3 million d'euros de coûts évités à la collectivité sur deux ans pour donner l'échelle de notre travail Peut-être une dernière question si quelqu'un en a une avant de clôturer ce webinaire si personne n'a des questions je vois quelqu'un qui prend la parole il y a quelqu'un qui a levé la main Charlotte bonjour je suis la directrice de l'association à table citoyen qui porte un incubateur culinaire et qui est partenaire des étoiles et des femmes sur l'île juste peut-être pour finir de réagir et dommage il vient de partir je vois ça à l'instant mais en fait l'intérêt des études d'impact sur les coûts évités c'est que c'est très communiquant mais heureusement que votre étude ne se limite pas à ça parce que justement ce n'est pas que ce sujet-là dont il est question aujourd'hui il y a énormément de qualitatifs il y a énormément d'accompagnement d'impact humain et de dimensions humaines qui ne sont pas communicables et qui permettent de valoriser l'investissement des financeurs publics notamment comme peut l'être France Travail dans ce genre de projet parce que ça a du sens aussi en termes de réflexion d'accompagnement complémentaire à ce qui peut être fait par les agents de France Travail et en termes d'accompagnement plus long plus qualitatif plus individuel sur des populations qui ne sont pas ou mal accompagnées dans le secteur de la restauration comme peuvent l'être les femmes et les femmes encore plus pour beaucoup étrangères ou en tout cas qui n'ont pas de diplôme français ou reconnu en France voilà donc merci pour votre travail et merci pour l'étude aussi s'il n'y a pas d'autres questions je tiens à vous remercier toutes et tous je vois qu'on a été une petite entre 50 et 60 autour de nos écrans ce matin selon les moments merci merci évidemment à Laura qui nous a accompagnées et qui a pris le temps aujourd'hui aussi de partager ses résultats c'était important pour nous qu'elle le fasse et qu'on ne parle pas au nom du cabinet et donc vraiment merci Coréis merci évidemment à toutes les antennes qui portent ce dispositif dans tous les territoires et et merci à vous tous et toutes d'être là aujourd'hui ce webinaire il a été enregistré donc il vous sera je pense automatiquement envoyé et on pourra également vous le partager on le partagera également sur notre page LinkedIn pour ceux qui ont envie de le revoir ou de le partager à d'autres membres de leurs équipes le rapport est disponible sur notre site internet c'est le site internet des étoiles et des femmes sur lequel il est disponible et et voilà je vous remercie en tout cas au nom de tout le dispositif des étoiles et des femmes et je vous dis à bientôt merci au revoir merci au revoir merci au revoir au revoir